yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir cette tenue moddée sur GTA 5 online donc les gars la tenue elle est vraiment belle avec les chaussures de course le jogger noir les gants de course et la ceinture de flic je sais pas ce que vous en pensez mais moi perso je l'aime beaucoup cette tenue pour la faire il faudra compter entre 10 et 15 minutes donc on vrai c'est pas si long que ça avant de commencer la vidéo si jamais vous avez besoin d'argent des rp de tenues moddées de comptes moddées même de véhicules moddées n'hésitez pas à aller voir le site easy looting c'est un site qui vous propose tout ça pour des prix super réduits si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat sur le site n'hésitez pas à utiliser le code promo was up team ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux c'est que des bons gars sur leur site ils ont plus de 5000 bons avis donc c'est franchement énorme et du coup je mettrai le lien du site en description n'hésitez pas à aller faire un petit tour avant de commencer comme d'hab merci aux trois frérots d'avoir lâché un petit commentaire positif merci à vous les gars ça fait plaisir pour passer la prochaine fois il suffit de lâcher un commentaire en dessous de cette vidéo et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer à la manip pour avoir la tenue moddée donc pour commencer les gars ça va être super simple on va faire start en ligne et on va se rendre sur le changement de personnage quand vous êtes ici là on va s'assurer que notre perso principal soit bien à gauche et que du coup le perso secondaire soit bien à droite si c'est bien qu'on va venir faire modifier sur le perso de droite donc le perso secondaire ensuite là on va le passer en femme donc si vous l'avez en homme comment on passe en femme et si vous l'avez en femme de base mais du coup on n'y touche pas et on va faire sauvegarder et continuer quand vous avez spawn en session on va directement regarder si sur la map il ya bien les icônes de magasins qui apparaissent si c'est pas le cas les gars vous devez trouver une nouvelle session jusqu'à ce qu'on puisse les voir et ensuite on va se rendre vers un magasin donc n'importe lequel sur la map là il y aura deux tenues à créer donc vous allez mettre exactement les mêmes vêtements que moi les gars vraiment vous mettez tout pareil par contre juste avant de commencer à créer les tenues il faut enlever tous les accessoires de notre perso donc bracelet collier boucle d'oreille tout ça vous enlevez et une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir commencer à créer les tenues on va directement commencer avec la première tenue donc pour ça on va commencer par mettre un pantalon on va aller tout en bas pour aller dans les pantalons polyvalents et on va équiper l'avant-dernier le numéro 37 le pantalon militaire noir une fois qu'on l'a bien mis on va se diriger vers les hauts et on va commencer par équiper un blouson de cuir et là ça va être le 64e la veste ceinture noir quand vous aurez mis cette veste on va toujours rester dans les hauts on va les donner dans les t-shirts trafic d'armes et on va équiper le 60e le t-shirt bleu pixel donc là les refs il nous restera juste un accessoire à mettre ça va être une paire de gants donc on va faire notre chemin vers les accessoires on va aller dans les gants et on va équiper la paire de gants numéro 32 la moto clair forêt donc là c'est carré on a fini avec la première tenue il en restera juste une autre affaire donc on va se rendre vers le comptoir et on va la sauvegarder au deuxième emplacement donc pas au premier emplacement mais bien au deuxième emplacement et une fois qu'on aura fait ça on va enchaîner avec la deuxième tenue la deuxième tenue elle est assez courte à faire les gars il ya deux trucs à changer on va commencer par équiper une paire de chaussures ça va être des bottes et c'est les 48e les bottes de cow-boy blanche une fois bien équipé on va pouvoir se rendre vers les pantalons juste à côté et on va équiper un pantalon de sport donc on va dans les pantalons pantalon de sport et on équipe le premier le pantalon ample léopard quand ça sera bien fait on va se rendre vers le comptoir parce que là c'est carré on a fini avec la deuxième tenue donc on se rend vers le comptoir et on la sauvegarde au troisième emplacement donc les gaps tirés cap au premier emplacement on ne sauvegarde aucune tenue et après vous sauvegarder celle-ci et celle-ci donc au deuxième et troisième emplacement quand on aura fait ça on va faire pas vite à petit longtemps on va aller dans les styles dans les tenues et on va switcher entrer les tenues ça va permettre au jeu de se sauvegarder quand on aura fait ça bas là c'est carré on va pouvoir lancer le mode éditeur donc on fait start en ligne et mode éditeur ici on va faire créer une course plus créer une course terrestre et là les gars vous avez juste à créer votre course donc pour ça c'est super simple il ya juste à remplir là où il ya les informations avec le point d'exclamation rouge donc comme vous pouvez voir en haut à gauche le reste des infos sans le point d'exclamation rouge on n'y touche pas on s'en fout il ya pas besoin de les compléter faut juste que votre course elle fasse au minimum un kilomètre c'est pour qu'on puisse la tester à la fin et du coup bah les gars je retrouve directement quand j'aurais fini de tester ma course quand vous avez fini de tester la course on accepte le message donc on clique sur ok et puis ensuite on va faire start en ligne et on va se rendre sur le choix de personnage alors là va falloir faire super attention en fait on va devoir supprimer notre perso secondaire mais par contre vraiment les gars faites hyper gaffe ne supprimez pas votre perso principal si vous le faites si vous faites l'erreur je sais pas si vous allez pouvoir le récupérer donc faites vraiment attention à bien supprimer le perso secondaire puis là on va faire qu'on peut retourner en mode histoire de retour en mode histoire avec n'importe quel perso là ça peut être michael trevor ou franklin sans s'en fout on va venir lancer une session donc vous là vous allez lancer sur une session sur invitation soit une session public c'est vous qui voyez moi perso je lance une session sur invitation comme ça il y aura personne à l'intérieur quand vous allez respawn en session on va se rendre vers un magasin ou nos tenues personnelles et vous allez regarder si les deux tenues qu'on a fait avec le perso femme se sont bien transférés sur le perso homme donc si c'est bien le cas ensuite on va pouvoir continuer donc là on va se rendre vers les tenues et on va équiper une tenue de course de moto donc je vais vous montrer laquelle c'est ça va nous permettre en fait d'avoir les gants de course de moto rouge sur nos tenues donc ça va être celle ci c'est la combinaison de moto rouge ça nous permet de transférer les gants donc on va venir l'équiper ensuite on va venir lancer une mission donc par contre les gars c'est pas une mission de rockstar ce qui veut dire qu'on va devoir la télécharger nous même c'est pour ça que je vous ai mis le lien en description vous avez juste à cliquer dessus là ça va vous rediriger vers le rockstar social club ensuite vous ajoutez l'activité en favori et vous allez relancer votre plateforme parce que sinon l'activité va pas s'afficher quand vous aurez fait tout ça on va venir la lancer donc on fait start en ligne activité joue activité favori et on va aller dans les missions et celle qui s'appelle le point g donc on va directement la lancer au niveau des paramètres vous allez mettre la difficulté sur facile et là c'est important les vêtements faut bien les mettre sur tenue du joueur faut pas les mettre sur sélection mais bien sur tenue du joueur ensuite on va les confirmer et inviter un pote ou un inconnu donc si vous avez personne invité les gars n'hésitez pas à rejoindre le discord en description il y aura forcément quelqu'un qui va vous aider pour la mission quand vous avez trouvé quelqu'un qui faire la mission on va faire une fois puis deux fois flèche de droite et ensuite on aura la tenue modé donc on aura juste à se mettre près on va se rendre vers un des deux véhicules et ensuite on va se rendre vers notre appartement juste les icônes d'appart n'apparaissent pas sur la map donc vous devez savoir où est ce qui se situe et du coup moi je retrouve directement là bas arrivé devant votre appartement vous a juste à vous poser sur le point bleu et on va pouvoir rentrer à l'intérieur là on va se rendre vers nos tenues sauvegardées donc vers la garde-robe et on va sauvegarder la tenue donc les gars vous allez venir la sauvegarder un emplacement du bas donc moi par exemple je la sauvegarder au 19e emplacement une fois que c'est fait on va pouvoir venir quitter l'activité depuis le téléphone donc on ouvre le téléphone on fait croix carré et puis croix de retour en session on aura juste à faire pavé taxi longtemps aller dans les styles dans les tenues et équiper la tenue convenait de sauvegarder et voilà là on aura bien la tenue modé donc les gars si jamais vous voulez rajouter un masque ou un sac de braquage sur la tenue je vous mets deux de mes vidéos en description qui vont vous montrer comment faire donc n'hésitez pas à les regarder pour ajouter ça sur la tenue si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça n'hésitez pas à poser moi toutes les questions en commentaire je vous répondrai et puis moi en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu mais surtout qu'elle vous aurait été utile et je vous dis à la prochaine